Bonjour à tous, alors les marchés continuent à tenir, je vous rappelle qu'on a un week-end pascal de 4 jours, vendredi, samedi, dimanche, lundi sont fériés en Europe, il y a aux Etats-Unis où c'est ouvert lundi soir. Sur la semaine, finalement, ça tient plutôt bien, alors que les indicateurs en provenance des Etats-Unis montrent que l'économie américaine ralentit fortement, aussi bien du côté des ISM que du côté des autres indicateurs économiques. On se dirige sans doute, peut-être pas vers une récession, mais vers un fort ralentissement économique, de sorte que la prochaine réunion de la Fed est très incertaine, alors qu'il y a 3 semaines, 0% des gérants prévoyaient un statu quo. Maintenant, ça a changé, on est plutôt dans une proportion de 60% qui voient une hausse de 25 points de base et 40% qui voient un statu quo, c'est-à-dire des taux qui ne baissent pas. Ça va être d'ailleurs la grande question sur le premier semestre, va-t-on assister à une inflection des politiques monétaires, c'est-à-dire des politiques monétaires qui ne seront plus restrictives, mais qui vont commencer à être de plus en plus accommodantes, on le verra, mais en tout cas sur les Etats-Unis, ce qu'on peut dire, c'est que ça ralentit nettement eu l'égard aux derniers chiffres qui sont sortis. Du côté des banques, il n'y a pas grand-chose de grave, si ce n'est qu'il y a une petite banque qui a fait parler d'elle, c'est Western Alliance, c'est une banque de l'Arizona, qui a sorti des chiffres préliminaires, mais elle n'a pas indiqué le montant de ses dépôts. Et donc certains se disent que si elle n'a pas indiqué le montant de ses dépôts, c'est donc qu'il y a une fuite des dépôts et que la situation est plus compliquée. Moi j'ai le sentiment cette année qu'on va vivre de plus en plus au gré des inquiétudes autour des banques régionales, notamment aux Etats-Unis, avec certaines banques qui vont peut-être être obligées de fermer, d'autres qui vont être recapitalisées. C'est le vrai danger qui peut nous guetter sur l'économie américaine. A noter qu'on va commencer bientôt la publication des résultats du premier trimestre sur la S&P 500. Dans une dizaine de jours, on attend une baisse de l'ordre de 5 à 6% des bénéfices. Ça a l'air déjà pricé par les investisseurs, de sorte qu'il y aura sans doute, comme d'habitude, beaucoup plus de bonnes surprises que de mauvaises surprises. En général, on a 65% de bonnes surprises et 35% de mauvaises surprises. Un mot des taux, ça se détend nettement sur les taux obligataires, aussi bien aux Etats-Unis et en Europe, avec le sentiment que les politiques monétaires seront de moins en moins restrictives et de plus en plus incommodantes. Moi je ne crois pas du tout quand même cette année à une baisse des taux aux Etats-Unis. Il y a certains qui commencent à en parler. Ça me paraît un petit peu trop tôt, ça sera sans doute sur 2024, mais en tout cas on peut dire que la vitesse d'accélération de la hausse des taux est dernière. Regarde-nous un mot de la décision de l'OPEP de réduire ses quotas d'ici la fin de l'année d'un million de barils par jour. Ce qu'il faut savoir quand même de l'OPEP, c'est que ça représente simplement 35% de la production de pétrole. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop lieu de s'en émouvoir. Je vous rappelle que le Mexique, ou encore le Canada, ou encore les Etats-Unis, ou encore la Russie, ne font pas partie de l'OPEP. Donc c'est vrai que l'OPEP a beaucoup moins de pouvoir et de pression sur le marché qu'auparavant. C'est pour ça qu'il n'est pas sûr du tout que cette décision de réduire les quotas de la part de l'OPEP soit vraiment inflationniste, parce qu'il faudrait que les autres producteurs de pétrole s'y mêlent. Et les Etats-Unis n'ont pas intérêt, puisque déjà ils ralentissent. Ils n'ont pas besoin d'avoir une ponction en plus liée au pétrole sur le pouvoir d'achat des ménages. Bref, vous l'avez compris, il y a encore quelques incertitudes, mais les marchés tiennent, puisque le CAC 40 est proche de ses plus hauts niveaux historiques. Voilà, très bon week-end Pascal à vous, et on se retrouve la semaine prochaine.